Sous-titrage Société Radio-Canada C'est ce qu'il y a de la ministre de Saint-Ral. Il y a eu le ministre de Saint-Ral. Il y a une différence entre les ministères et les ministères de la politique. Il y a eu une féliciteur de l'encouracé. Monsieur le ministre, il y a eu le ministre de Saint-Ral. 3.226 milliards de recettes. 3.969,9 milliards de dépenses. Sur le déficit, 743,9 milliards de dépenses. C'est ce qu'il y a, monsieur le ministre. Il faut savoir aujourd'hui qu'il n'y a pas de recettes de dépenses. Il faut savoir ce qu'il y a. Monsieur le ministre, le risque fiscal. Le déficit du rapport, 2020. 110,5 milliards. 2020, 26,115 milliards. 2021, 256,4 milliards. Comme je l'ai dit, il faut savoir ce qu'on a dit sur le rapport. Il ne sait pas ce qu'on a dit. Il ne sait pas ce qu'on a dit. Le domaine, c'est ce qu'on a dit. Le domaine, c'est le domaine, c'est le domaine. Il y a 110 milliards d'euros qui devraient être en train de s'envoyer des politiques, et de s'envoyer, et de s'envoyer, et de s'envoyer. En 2019, le directeur du domaine de Jao, en 2019, vous êtes un fonctionnaire du Sénégal et de s'envoyer 150 millions d'euros, et de s'envoyer, et de s'envoyer. Je pense que c'est ce qu'il y a. Monsieur le Ministre, si vous avez une notification, le 20 mars 2020, vous avez une notification avec Mamboy Jao, vous avez une notification sur la commission du contrôle 19 Afrique 2018, et vous ne connaissez pas ce qu'elle nommait. et vous avez une notification, et vous l'utilisez sur la commission du Sénégal. C'est ce qu'il peut amasser. Je pense que c'est le ministre qui se dit, il faut que nous prenions des matos et des responsables sur ce que vous avez aimé, et que vous avez aimé, et sur ce que vous avez aimé. Je ne vous en ai pas à la signature de preuve. Donc, c'est ça. Monsieur le Ministre, En 2020, le total de dépenses de finances est de 37,370,9 milliards. En 2021, 3,969,9 milliards. Il y a une augmentation de 260 milliards de francs CFA. Il y a aussi une augmentation de l'augmentation de la République. L'augmentation de l'engagement de l'EU est de 49 milliards. Il y a un taux de 131,1%. Les déficits de crédit de paiement sont de 27,8%. Je veux savoir ce que l'on doit faire. L'ensemble de l'ensemble, l'EU est de l'augmentation de 222,3%. L'CP est de l'augmentation de 9%. L'augmentation de l'ensemble, c'est ce que l'on doit faire. L'ensemble de l'ensemble est de l'ensemble. L'ensemble de l'ensemble est de l'ensemble. L'ensemble du Conseil économique et social, c'est l'augmentation du CP de 14,5%. L'ensemble du Conseil économique et de l'ensemble, c'est l'augmentation de 735%. L'ensemble du CP, c'est l'ensemble de 11,5%. Donc, au fait, on suppose de l'augmentation de l'ensemble. Il faut savoir ce que ça a de l'ensemble. Cela n'a pas d'un autre moyen, mais sinon, on ne doit qu'on peut très étudier l'ensemble. C'est un conseil économique social qui a fait le conseil économique social. En tout cas, je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Nous, tous les collaborateurs. Nous, tous les honorables députés. Monsieur le ministre, comme nous l'avons dit, nous vous féliciter tous les ministres. Nous savons ce que vous faites sur la commission des finances. Depuis 15 jours. Moi, je suis en direct. Je vous remercie. Et vous apportez qu'il faut que nous l'avons. Dans le cadre de ce que nous travaillons. Monsieur le ministre, dans le cadre des recettes, budget recettes, vous avez un projet Yatal. Le projet Yatal que vous faites, nous avons débuté au West Foire. Actuellement, 800 personnes, 800 et quelques personnes, recensées, ce qui nous connaissons dans le projet Yatal, pour augmenter l'assiette fiscale. Mais quand on parle avec eux, c'est qu'ils ont régularisé l'assiette fiscale, pour réguler les réservoirs en matière d'aspect domanial. Ce qu'il y a, c'est que l'aspect fiscal, c'est une règle. C'est qu'ils ont régler. Ils ont régler, mais l'aspect domanial n'est pas réglé. Donc, les Indies, ce que vous savez, c'est qu'ils ont réglé, ils ont réglé leurs aspects domanials, mais ils ne sont pas réglés sur l'aspect fiscal. L'aspect fiscal, c'est qu'ils ont pris en considération, et l'aspect domanial, personne ne l'a réglé. C'est ce que je veux, c'est que vous l'avez regardé, et le service, pour que l'aspect fiscal, soit réglé, et l'aspect domanial, soit réglé. Parce que cela aussi, dans le cadre de la démarche, il y a des taxes et des frais, qu'ils doivent faire. Je reviens sur la douane. La douane, c'est la gendarmerie économique. Parce qu'ils ont surveillé leur économie, protégé leur économie, qu'ils ont débrouillé leur économie, qu'ils ont débrouillé, qu'ils ont débrouillé, qu'ils ont débrouillé. C'est ce qu'on voulait, c'est renforcer l'ensemble des frontières, les zones frontières, les moyens, pour qu'ils soient en sécurité, pour qu'ils soient en sécurité, pour qu'ils soient normalement surveillés ce que vous savez. C'est ce qui est le deuxième point. Je vais vous parler de l'aspect. Un aspect de l'aspect, M. le Ministre, je vais vous parler de la participation au sous-sol du budget Sénégal. Parce que quand on a pris le budget des mines, le ministère des mines, on s'est rendu compte que, dans l'extraction, le budget, ils ont participé de 23 milliards sur l'ensemble du budget. Le budget, c'est 4 500 milliards. Mais si on regarde le sous-sol, c'est un aspect de 23 milliards, c'est ce qu'on a comme incidence. Je pense que c'est ça, il y a des points que nous devons regarder. C'est l'exemple de la cimenterie. La cimenterie, c'est l'un des cimenteries du Sénégal. SOKOSIM, DANGOTE et LAIUS. La production annuelle, c'est 3 500 000 tonnes. DANGOTE, 1 500 000 tonnes. LAIUS, 3 millions de tonnes. Mais si on travaille sur le plan d'extraction, et ce qu'on a fait, tout le monde, il y a 152 millions. Il y a 125 millions, il y a 123. Cela veut dire qu'il y a 400 millions. Cela veut dire qu'il y a un problème. parce que l'extraction, la production, ce qu'on doit faire, dans la carrière, ce qu'on utilise, c'est 500 francs par mètre cube. Imaginez, 500 francs par mètre cube. Cela veut dire qu'il faut contrôler ce qu'on doit contrôler. Parce que si on a fait la participation au ciment, si on a fait 60% de la cimenterie, c'est qu'on doit faire 10 fois plus. Cela veut dire qu'il faut attirer votre attention. pour que la prochaine fois, les services, les contrôlés, les cimenteries, au moins sur le cadre, les lignes extérieures, du soucis, au moins sur ce qu'on doit faire. Je l'ai dit aussi, parce que les GTO, ils ont 90 000 tonnes, et ils payent presque 9 milliards. Donc il y a une très grande différence. Cela veut dire que, il faut aussi, le moyen d'investir les recettes dans le budget du Sénégal. Parce que je crois que, le souci de ce qu'il y a, tant qu'il n'y a pas, tant qu'il n'y a pas, les participations du budget, ils ne vont pas avoir la même chose, tout le temps, ils sont sur des demandes de prêt à faire. C'est ce qui est vraiment, que je veux attirer cette attention pour que cela, au moins, on ne le laisse pas, 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 on ne le laisse pas au Sénégal. Je vous remercie. Et la loi de règlement n'a jamais été votée la même année d'exécution. Ça aussi, vous le savez. Vous savez également, parce que vous êtes président de commission, que les projets de loi de ratification ont été déposés à l'Assemblée nationale. Et vous savez qu'au terme de la Constitution, que ces projets de loi de ratification, la seule obligation qui s'impose au gouvernement, c'est leur dépôt. L'examen des projets de loi de ratification relève de la stricte compétence de l'Assemblée nationale. Le gouvernement a fait ce qu'il devait faire. Parce que nous avons entamé une session budgétaire, un marathon budgétaire, on passe le budget et après, on va examiner les projets de loi de ratification. La ratification des ordonnances sur les réaménagements budgétaires, c'est une loi de finances ratificative. Et ça aussi, vous le savez. En réalité, mon cher collègue, vous n'avez pas d'argument, vous cherchez des argustiques. Mais ça, ça ne peut pas passer. Il faut que nous travaillions parce que l'oeuvre qui nous appelle ici est une oeuvre hautement républicaine. Et les Sénégalais nous observent. Les Sénégalais n'attendent pas ça de nous. Les Sénégalais attendent... Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, vous avez été trop magnanimes et trop compréhensifs. C'est le dernier jour, sur le vote de la loi de finances, qui elle est la loi, qu'il faut faire passer des motions et des questions préalables. Jamais dans l'histoire, il ne peut y avoir de motion préjudicielle ou de questions préalables sur des considérations générales. Les considérations générales n'étant pas le texte de loi. Or, le règlement intérieur a été bâti sur la base de l'examen de texte de loi. Je pense qu'à vouloir être trop magnanime, on risque aussi d'avoir beaucoup de retard. Monsieur le Président de l'Assemblée, je vous en conjure, nous avons beaucoup travaillé pendant plusieurs jours. Les collègues se sont épousés. Toutes sensibilités politiques confondues. Ce n'est pas pour venir. Ce matin, ça donnait un spectacle de blocage. Ceci ne peut pas prospérer parce que, vous l'avez dit, la Commission, en tout cas, souhaite une poursuite de nos travaux et que, franchement, très cher collègue, motion préjudicielle pour motion préjudicielle ne vaut. Cela ne saurait prospérer. Travaillons, débattons de ce qui doit se faire et à partir de là, ce serait argument contre argument. Mais face à des arguments, on ne peut pas proposer d'arguments. Monsieur le Président, je propose la poursuite de nos travaux.